Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade Charletti pour le compte de la sixième journée, le Paris FC qui accueille Bourg-Pérona, Paris FC qui est actuellement 17ème, Bourg-Pérona 5ème et pour m'accompagner un spécialiste du Paris FC, un homme du club, un homme du terrain, j'ai bien sûr nommé Saïd Haïgoun, bonjour Saïd ! Bonjour, bonsoir à tous ! On peut présenter un petit peu ce match, on peut dire que le Paris FC est toujours en quête d'un succès puisque le Paris FC n'a toujours pas gagné et que Bourg-Pérona, à l'inverse, est un vaincu à l'extérieur. Vous voulez faire concurrence à un autre match là ce soir, j'ai l'impression ? On est sur l'expertise technique ! Ouais, obligé, obligé. J'ai senti que Saïd était chaud, je me suis dit je peux pas le laisser comme ça. Ah Saïd, je peux vous dire, il a commencé à être éducateur à 14 ans. On va vous le présenter ce soir alors que la bonne incursion dans la surface de réparation, c'est bien fait ! S'enlève le premier but, non ! Bel arrêt de Vincent de Marconnet ! Ouh là 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 ! C'était très très chaud ! Alors on a vu Saïd, en faisant le tour du terrain au début de match, que justement la pelouse était assez haute tout de même. Alors qu'on va peut-être suivre cette action, c'est bien redoubler. Très bon, une, deux. Attention, c'est rentré dans la surface de réparation ! Oh le sauvetage ! C'était pas fini ! Oh on décale, la frappe, c'est au-dessus ! Non ! Non, 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 dis pas ça, promets pas ça parce que franchement... Non, je parle à vous messieurs, je parle pas à nos téléspectateurs. Mais bien évidemment, mais bien évidemment, mais qu'est-ce que je te dise, il y a des questions des fois. Allez, je vous donne un autre indice alors qu'on va suivre Mickaël Murcy. Une rentrée à la surface et un premier but ! Mickaël Murcy qui ouvre la marque à la 33ème minute ! Ah voilà le Paris FC qui reprend un petit peu d'air et nous, on prend un petit peu de rythme dans ce match, en espérant que ça l'enflamme un petit peu. Et tant qu'il peut garder ce ballon sur le second temps, de le protéger et puis de rejouer en remise sur ce deuxième temps, c'est très intéressant. Oh la frappe ! Et c'est bien détourné par Vincent Demarconnet qui s'est bien détendu ! C'était une frappe tout simplement ! Eh bien je vais retrouver, mais il me semble que c'était Dimitriou qui avait armé ce boulet de canon ! Et c'est la mi-temps ici au stade Charletti. Un but à zéro en faveur du Paris Football Club contre Bourg Perrona. Ah ouais, ils ont fait une tête magnifique ! Ils ont pris le ballon en pleine poire ! Non, 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 parce que sinon il n'y aurait rien à casser là. Oui, très bon ballon en pleine poire. Alors attention, c'est ma partie ! Côté droit, il est rentré, la petite balle piquée ! Et de zéro ! De zéro ! Le Paris FC qui double la marque, double la mise. Et c'est un but tout simplement de Diomande Baba Diomande qui... Eh bien c'est peut-être le break ! Tous les joueurs qui viennent saluer Olivier Guillaume ! Justement, la passe sur le but est importante puisqu'elle permet de garder l'attaquant sur sa lancée. Allez 1,8 et le retourné ! C'était un retourné de Ben Chahib ! Bien tenté ! On peut dire quand même que le Paris FC est très efficace parce qu'il n'y a pas eu tant l'occasion que ça dans ce match. Si les parisiens ont frappé trois fois au but, c'est le terrible or que le but ! Et là voilà le but, Bourgiat ! Et là voilà, Johan Di Tomaso qui réduit la marque et qui relance le suspense ! Fin à l'heure de jeu ! 2 buts à 1 pour le Paris FC mais reveu les Burgiens qui reviennent ! Ok bon je me taire ! Et la bonne frappe ! Le but est parti ! Oh pop 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 ! Ça a été sorti d'une main de maître par Vincent Demarconnet ! Oh on était pas loin du 2-2 ! On était même tout prêts sur ce coup franc de Di Tomaso ! Et c'est fini ! Première victoire du Paris FC ici au stade Charletti ! 2 buts à 1 face à Bourg-Perrona ! Ça y est, la saison est lancée pour les parisiens ! Une victoire qui vous fait du bien j'imagine, voilà ça a été maîtrisé, ça a été un petit peu compliqué sur la fin ! Ça a été dangereux tout le temps mais bon à la fin vous en sortez avec la victoire ce qui est essentiel ! Oui c'est une équipe méritante qu'on a jouée ! Donc ça se comprend sur la deuxième mi-temps on a un peu subi ! Peut-être par fatigue physique ! Bon toutefois on a eu l'essentiel, c'est la première victoire comme vous dites ! Bon on va s'en contenter ! Il y a beaucoup de choses à modifier quand même ! On fait une bonne première mi-temps et on va continuer à jouer selon notre philosophie, comme Jean-Marc Guillou le demand ! Et on va garder le ballon, on va faire tourner ! Mais peut-être plus travail offensivement pour conclure les actions ! On sent beaucoup de déceptions là sur votre banc ! Ouais, une énorme déception parce que je pense qu'il y avait vraiment la place pour faire autre chose ! Que voilà, de ramener des erreurs au point d'ici ! Je pense qu'en deuxième mi-temps on a eu la main mise sur le jeu ! Malgré tout, on loupe encore notre première mi-temps et c'est ce qui nous tue notre match ! On n'a pas les derniers gestes, les dernières passes qui font qu'on puisse revenir au score !